Musique Et salut les amis, c'est Amon et on se retrouve sur Monster Hunter World, dans cette vidéo on va parler du Glavenus Acid Donc le Glavenus qu'est-ce que c'est ? Déjà le Glavenus c'est un monstre de Monster Hunter Generation Qui a en fait une queue extrêmement tranchante, vous savez Et en fait sa salive est extrêmement abrasive, en fait dès qu'il va laisser sa queue Il va faire une attaque extrêmement inflammable, donc en fait il va foutre le feu partout, c'est très très puissant Il y a aussi une variante du Glavenus KO en fait, qui lui c'est le fléau explosion Et là maintenant on parle maintenant du Glavenus Acid, donc j'ai quelques images à vous montrer que j'ai vu sur Twitter Je vous mettrai les sources dans la description de la vidéo bien sûr Donc c'est parti, je vous montre ces petites images là que j'ai vu sur Twitter Regardez, là il a une queue en fait extrêmement tranchante en fait, et il a différentes phases en fait ce monstre là C'est donc en fait il va avoir une phase où il a la queue normale, rien de spécial, c'est à dire que c'est un Glavenus tout à fait basique il semblerait Et après il va avoir en fait la queue qui va se recouvrir de certains cristaux en fait Qui va vous débuff en fait, donc c'est à dire qu'il va sûrement baisser votre armure ou je ne sais pas quoi Et en tout cas voilà, et après il va passer dans une autre phase où la queue va devenir... Donc il n'y a pas aucun cristaux, mais la queue n'est pas normale non plus Elle devient extrêmement aiguisée, tranchante, et là le monstre devient extrêmement rapide Très vivace, il va taper très vite tout ça tout ça Donc regardez, je vous montre la deuxième image, voilà Comme on peut voir, c'est euh... La queue en fait elle va se recouvrir de cristaux quoi Donc il y a quand même plusieurs phases qu'on va voir, donc du coup bien sûr c'est qu'une image, donc on ne sait pas trop Mais moi j'imagine vraiment que ça va être ça, c'est à dire que le monstre on va voir petit à petit en fait On va sentir que plus la queue va se recouvrir en fait de la substance acide Qui va générer en fait, plus le monstre va peut-être devenir extrêmement dangereux Puis on ne sait pas trop ce que ça va être en fait, qu'est-ce que ça va être l'acide ? Est-ce que c'est un debuff comme le Devil Joe quand il s'allive, vous savez, puis votre armure a un petit peu diminué tout ça ? On ne sait pas trop, donc du coup ça m'intéresse quand même beaucoup Et là voilà, donc là c'est ce que je vous parlais, donc là du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Donc du coup c'est un monstre qui va apparaître dans le Valputrid, donc un monstre de rang 4 Donc du coup, pour moi c'est un peu bizarre du coup, rang 4 Est-ce que ça veut dire que du coup dans Iceborne, il y a aussi des nouveaux monstres qui vont apparaître en barrant ? Parce que du coup nous on n'est pas rang 4, donc du coup je ne sais pas trop En tout cas voilà, avec une capacité de debuff Donc quand le temps va passer, un élément qui va faire des debuffs va apparaître sur la queue Donc comme je l'expliquais, il va y avoir des cristaux qui vont apparaître sur la queue Et là, on peut voir qu'il est en mode normal, il est en mode debuff, il est en mode aiguisé Et quand il est en mode aiguisé, il est extrêmement rapide Donc quand la queue est aiguisée, l'élément qui va debuff notre personnage n'est plus présent, il va s'en aller Et ensuite le monstre après va avoir une meilleure mobilité et une meilleure puissance Donc il va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort Donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est que je pense que c'est un truc super intéressant Du style, le monstre, il est en mode debuff, il va te debuff Et quand t'as encore debuff, il va peut-être passer en mode ultra rapide aiguisé Il va te défoncer pendant ce temps là Donc du coup, je m'attends quand même à un monstre extrêmement vivace, extrêmement rapide Donc regardez, il me dit en plus que quand il est en mode la queue est aiguisée, tout ça Ça va nous donner une challenge au jeu en fait Parce qu'on va devoir bouger en même temps qu'on attaque On va devoir esquiver ses attaques, etc. et faire attention à ce qu'il fait Et du coup, écoutez, je ne sais pas trop ce que ça va donner Mais moi sur le papier, déjà ça me parle beaucoup Le glavenu, c'est quand même un monstre extrêmement intéressant Sur Monster Hunter Generation, c'était quand même vachement fun de l'affronter L'armure était super, en plus elle donnait, je crois, artisanat plus 2, plus attaque maximum Un truc comme ça, c'était très intéressant Je me rappelle, le truc que ça donnait était vachement intéressant En tout cas, moi je l'ai, de toute façon, Monster Hunter Generation sur ma 3DS Donc j'avais l'armure complète Mais écoutez, on va aller faire une petite expédition en même temps qu'on parle de tout ça Une expédition à la gunlance, du coup, en mode tranquille Pour discuter En tout cas, Iceborne a l'air vachement intéressant Je vous ferai aussi une vidéo sur l'Odogaron Eben Odogaron Eben qui est un Odogaron Dragon Qui a l'air vachement stylé Il y a aussi l'Anjanette de foudre Je vous ferai une vidéo dessus, je vous montrerai la petite image que j'ai aussi Donc bien sûr, c'est que des images Mais j'attends vraiment avec impatience de voir ça dans le jeu Là, Iceborne, en tout cas, c'est fantastique Parce que je m'attends à énormément de monstres Je m'attends à énormément de trucs qui vont arriver Donc, à mon avis, ils nous ont pas menti Je pense vraiment que Iceborne, c'est la grosse extension Je pense qu'ils ont sorti Monster Hunter World pour voir ce que ça allait donner Ils s'attendaient pas à ce que ça marche autant Et du coup, là, je pense que maintenant, ils ont sorti tout ce qu'ils pouvaient Je pense vraiment, ils se sont dit Bon bah ça marche bien, on envoie tout Et c'est une très bonne nouvelle Parce que finalement, ils auraient pu nous sortir des petits mondes de temps en temps En DLC ou je sais pas quoi Ils ont préféré nous mettre en attente En nous disant, attendez, voilà On vous prépare un gros truc C'est ce qui est en train de se passer Donc du coup, septembre, là, ça approche très rapidement, là, maintenant Donc là, en septembre, je pense qu'il y aura énormément de trucs à faire Énormément de monstres à farmer Moi, je continuerai, de toute façon, mes chasses surprises avec les nouveaux monstres Ce sera encore plus intéressant Donc, on changera d'arme à chaque fois On affrontera des monstres différents On refera des streams pour aider les gens Pour faire l'histoire, tout ça, bien sûr Il y aura des vidéos sur l'histoire De toute façon, moi, je vais faire plein de vidéos sur Monster Hunter World Iceborne Ça, c'est clair Car j'attends avec impatience, justement, ce contenu C'est vrai que je suis fan de Monster Hunter depuis très longtemps Donc là, quand j'ai vu tout ce qu'ils annoncent Je suis comme un fou, quoi Le Gormagala aussi Le Gormagala, normalement, il y a aussi, normalement Parce que j'ai compris Donc, le Gormagala, je rappelle que c'est un monstre qui met du virus Si vous connaissez pas, en fait C'était dans Monster Hunter 4, je crois Sur la 3DS Gormagala, en fait Il y a des sortes de peaux un petit peu partout Du sort de trucs noirs un petit peu partout Qu'on sait pas trop ce que c'est Et puis, quand on tue des monstres En fait, ils se relèvent Ils reviennent à la vie Et bien, en fait, c'est le virus Ils reviennent à la vie Ils sont encore plus puissants qu'avant Plus agressifs Ils résistent aux dégâts Ils tombent moins sur le côté, tout ça Il y avait aussi les monstres Apex Il y avait le Gormagala Et il y avait le Gormagala Je sais plus le nom exact Donc, c'est un nom un peu compliqué Et donc, en fait, le Gormagala Qui est tout noir, en fait C'est sa carapace C'est sa coquille, en fait C'est sa coquille Et après, une fois qu'il est sorti de sa coquille Il devient extrêmement puissant C'est un monstre extrêmement fort On la fonde dans une énorme arène Je me souviens Il tape au sol Ça fait des énormes explosions et tout Donc, s'il y est Ça va être super, super intéressant En tout cas Mais normalement, il y est Donc, je crois qu'il y a le Kézu aussi Donc, le Kézu C'est un monstre emblématique de Monster Hunter Un monstre aveugle Donc, voilà Il y a plein, plein, plein de trucs Alors, je vais faire le petit grappin Voilà Tiens, il y a un petit PNG C'est vrai que je vais jamais en expédition C'est le pêcheur, ça Ouais, c'est le pêcheur J'attends beaucoup aussi De Monster Hunter World Iceborne Les expéditions Je veux vraiment des expéditions alpha Des expéditions Ah, vas-y Atterri, ma petite On va la défoncer, la Razian Cap Titan Elle n'a pas été mise Je kiffe ce qu'est Gunlance Vraiment, la Gunlance C'est une arme Pour moi Je veux dire, le Katana Je kiffe le Katana Mais la Gunlance C'est quand même une arme Ça envoie du lourd Regardez, en pleine tête Bim Donc, ouais Iceborne, les amis Glamenus Asi Dans les commentaires, bien sûr Je vous laisse réagir Je vous l'avais montré Dans la communauté Sur YouTube Hop, je suis empoisonné Mais j'ai la Transcendence La Génération Qui va me Qui va me régén Transcendance, Régène Qui est aussi fantastique Rien que ça, déjà Ça facilite quand même Vachement le jeu Je veux dire C'est quand même La Transcendance Beaucoup de gens Me posent la question C'est quoi la différence Entre la Transcendance Régénération En fait Et puis Le talent Régénération D'une Art Giganté C'est très très simple Le talent Régénération D'une Art Giganté En fait C'est Quand tu mets un nombre De coups donné Ça va te donner Un petit peu de vie Mais à peine Pas beaucoup Donc ça va te donner Donc pour les armes Très rapides Double lame Tout ça C'est top Pour les armes Très lentes Le talent Régénération C'est de la merde Maintenant La Transcendance Régénération Pourquoi c'est fantastique C'est fantastique Parce que la Transcendance Régénération C'est un drain de vie C'est un drain de vie C'est à dire que Un pourcentage De tes dégâts Infligés Que tu mets Sont convertis En points En vie Récupérés Donc du coup La Gunlance Qui fait des dégâts monstrueux Bon je fais un peu de Viverne Je vais récupérer toute ma vie dessus Et donc C'est pour ça Que c'est fantastique Et c'est pour ça Que je trouve Le talent Du Nergiganté Décevant Par contre Je m'attendais Vraiment Mieux que ça C'est clair Puis du coup L'armure Nergigant Alpha Suprême Que je m'attendais Un truc de fou Quand j'ai su Que c'était Le même ensemble Bah du coup Je savais que c'était pas bien Donc du coup Faut faire un mix obligatoirement Il y a pas mal de talents Comme ça Qui sont un peu En dessous Elle est déjà morte C'est énorme Moi je kiffe les expéditions J'aimerais vraiment Pousser en fait Le truc Un niveau au dessus Vraiment qu'il y ait Des monstres Alpha Tout le bordel Je veux dire vraiment Voilà Elle est morte C'est énorme Moi j'adore faire ça Je vous en fais pas des vidéos Je sais pas si ça vous intéressera Des expéditions comme ça Mais Parce que du coup C'est pas les monstres Alpha Il n'y a pas de challenge Il n'y a pas de difficulté Dans ce que je fais L'heure actuelle Je discute tranquillement Moi je pourrais vous faire Un petit concept Chasse tranquille Où je vous parle du jeu Tout ça Et pas mal de trucs Ça peut être intéressant aussi Mais c'est vrai que du coup Il n'y a pas de challenge C'est à dire que là C'est une chasse peinard Parce que du coup C'est des monstres lambda Et puis des monstres lambda Mais moi j'aime bien Moi je vous dis C'est un de mes passe-temps favoris Sur Monster Hunter World Même si j'aime bien Faire les Alpha Supremes Tout ça aussi Et la chasse surprise J'aime bien me lancer Une expédition Comme ça tranquille Je me lance une expédition Et je défonce tout Tout ce qu'il y a sur place Mais vraiment quoi Genre j'attends Il y a des nouveaux monstres Qui pop Je défonce tout Il y a une Baselgeuse Bah là c'est là Non c'est une Baselgeuse C'est des écofacts Alpha C'est pour choper les contrats C'est normalement Mais moi voilà J'aime bien me balader Puis je défonce tout Ça m'est déjà arrivé De rester pendant deux heures Dans une expédition Je vous jure C'est ultra fun en fait Là je tue des monstres Quand je bouffais un steak sur place Je fais un peu n'importe quoi Mais c'est le côté survie J'aimerais bien J'aimerais bien qu'il fasse un concept On clash On clash dans un niveau Une expédition au pif Et tu dois survivre Au pire Tu gardes ton équipement quand même Mais t'as aucun objet Ah ce serait pas con ça Ce serait pas con T'as aucun objet Et tu te démerdes Tu récupères du miel Des herbes vertes Tu te fais des potions Des méga potions Tu te débrouilles comme tu peux Et puis tu te fais un steak à poing Etc Et surtout tu te débrouilles Il y a personne qui vient t'aider Ça pourrait être intéressant Je pourrais même lancer le concept moi même Je pense que je pourrais même le faire Je lance une expédition au pif Je choisis au pif l'endroit Je prends aucun objet sur moi Je prends juste mon équipement par contre Et puis je me débrouille Ça peut être pas bête du tout Moi je cherche des trucs à chaque fois Pour m'occuper sur le jeu Oh là là Je monte dessus direct C'est trop fun Donc du coup prochaine vidéo Bah je vous parlerai De l'Olugaron Bien sûr Ébène Qui m'a l'air Bah ultra stylé quoi Aussi Et puis l'Anjanat électrique Alors ça c'est intéressant Ça c'est vraiment intéressant L'Anjanat électrique Alors là j'ai hâte de le voir en vrai J'ai hâte de l'affronter Je sais pas trop vraiment ce qu'il va faire Mais bah de la foudre On sait que le Kirin déjà c'est monstrueux Donc Alors là il va prendre cher Ah c'est Eh la Gunlance j'adore Parce qu'elle a la Gunlance Tu fais ça Feu de Viverne En plus j'ai le costume de Gérald Le costume de Gérald C'est le plus beau cadeau Que Capcom m'ait fait de ma vie Je kiffe vraiment le Le costume de Gérald quoi Je kiffe The Witcher Tout ça Donc moi je l'équipe tout le temps à vie Là pour l'instant Alors là le vieux poisson Je peux vous dire Il prend cher Je vais recharger mon arme Et la Gunlance Elle a l'avantage De pouvoir tirer Tu tombes sur un monstre Où le tranchant marche pas La Vasiot Tu lui défonces En tirant dessus Quoique Regardez le poisson là Hop il est encore ressorti là Tellement qu'il a pris cher L'étalant Boum en plus Me donne la possibilité D'avoir le feu de Viverne Très très souvent Je me prends un coup de queue là Tiens un cadeau mon pote Dans les dents Donc on avait vu le katana L'esquive avait diminué au fait Est-ce que ça va sortir comme ça En finale Je sais pas Mais Moi je vous dis Je trouve ça Je trouve un peu bizarre Quand même que l'esquive a été rediminuée Parce que du coup Elle revient comme avant en fait C'est à dire que je comprends pas trop le concept Ils l'ont justement Up Parce qu'elle était pas top Et du coup Ils l'ont Ils l'ont Ils l'ont renerve Parce que là du coup Maintenant l'esquive des katanas J'ai testé sur la version De la bêta Et c'est vrai que C'est pas pareil Maintenant l'esquive elle est dangereuse À faire quand même L'esquive Donc faudra voir Dans le jeu final Je sais pas ce qu'il fait Là le Le girotodus Il va finir Il va finir en sushi lui Là c'est sûr Là c'est la fin Allez hop Oh il me met dans la boue Alors là Plus le coup de queue Bon petit combo J'avoue Là je me suis fait vraiment Bien avoir Il me remet de la boue sur moi Il a compris la technique là Je vais essayer de me tirer sur le côté là Attendez je vais le tuer à la fronde Je vais le tuer à la fronde Capsule gluante Ah ça m'étonnerait du coup Tiens prends ça déjà C'est cadeau Alors la feu de vivier De ces capsules gluantes Là je pense que c'est à la fin Oh bah là Oui Là il est cuit là Là il est à point On va recharger l'arme Et puis là il reste On va le défoncer aussi Je pense le petit coup Lui à coup Pendant qu'on est là Ce serait quand même dommage De ne pas le défoncer On va aller ici Allez hop Moi je kiffe faire les expéditions Comme ça Ça m'occupe pas mal Donc ouais le katana Bah écoutez il faut voir En tout cas la nouvelle attaque du katana Elle est fantastique Déjà Donc ça c'est top La gueule lance La nouvelle attaque de la gueule lance Bah écoutez Je pourrais pas vraiment vous dire Qu'elle est fantastique Mais je dirais que c'est cadeau Donc autant la mettre quoi Donc tu mets toute ta fronde Dans la gueule lance En fait Et ça fait un truc quoi C'est pas mal quoi C'est moi ou il est gros Putain il est gros non ? Ah oui il est gros Il est vachement énorme là Là il est au stéroïde là Kouluyaku Go muscule Tiens cadeau mon pote Alors là en pleine tête Bon c'est pas parce qu'il est gros Qu'il va pas mourir très rapide Non par contre Non il se l'est pas pris là Je vais aiguiser Enfin pas aiguiser Recharger mon arme Je veux dire Voilà en pleine tête encore Est-ce que j'ai le temps De te mettre le feu de vivierne Entre les jambes là Ah oui Là je recharge Lâche ton petit caillou mon pote Il est déjà mourant le pot vieux Il a quand même pris cher Il a quand même morflé quand même Je veux pas dire mais Là quand même Le pot vieux Je pense qu'il a bien pris cher Tiens manche chatte Oh Bien esquivé Bien esquivé Oh il est mort Bon voilà on a tout flingué là Puis moi du coup Ce que je fais en fait Quand je lance expédition C'est que je fais mes roquettes aussi Pour les sphères d'armure Parce que les sphères d'armure Je suis comme tout le monde Je vous ai déjà dit Les sphères d'armure Je galère énormément J'ai galère énormément là dessus Parce que voilà J'en consomme tellement Là j'ai fait pas mal de scètes Pour les chasses surprises en fait Que du coup c'est vrai Que j'en ai consommé beaucoup 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 Et bah écoutez On va retourner à Stéra Tranquillement On va retourner au marché Donc en tout cas voilà Le glavenus Pendant que ça charge Je vais vous montrer vite fait A nouveau les images Glavenus acide Donc comme je vous ai dit Donc la queue va être normale au début Elle va se recouvrir d'une substance Qui va nous débuffe au fil du temps Tiens un petit rubis rasienne Tiens allez on prend tout Pour une fois Enfin oui il est payé écran Mais moi je le vois Donc du coup Sa queue va se recouvrir en fait D'une substance qui va débuffe Tout simplement Au fil du temps Et puis quand Il va avoir une autre phase Où la queue va être extrêmement Extrêmement aiguisée Où il va être extrêmement rapide Extrêmement vif Etc Donc du coup moi je pars du principe Que du coup voilà Il va Petit à petit en fait Nous débuffe Je sais pas si on peut l'enlever le débuffe Si c'est un débuffe armé On sait pas trop ce que c'est comme débuffe Moi je pense que c'est même débuffe Que le déville joue Après je suis pas sûr Et puis bim Après voilà Il va passer en mode aiguisé Et là il va nous mettre la misère en fait Il va vraiment nous tabasser Donc du coup il va falloir vraiment faire attention Ils nous ont bien dit que c'était le challenge Le challenge ça va être Quand la queue va être aiguisée Donc faut voir Faut voir Ça c'est intéressant quoi Est-ce qu'il y a aussi Débuffe ce qu'ils appellent du poison Acide Poison Un truc corrosif sur nous Genre un poison violent Dans mon structure Le poison violent existe normalement C'est un poison extrêmement puissant Que quand tu l'avais en fait sur toi Ta vie vraiment baisse énormément vite Si tu l'enlèves pas Dans les 10 prochaines secondes Tu es mort quoi Donc du coup Ouais c'est Faut voir quoi Les roquettes Viverne de terre Alors là attendez moi J'essaie de choper des sphères d'armure denses Capturer Ça saoule un peu Ah ouais non Il n'y a pas Bon on va capturer ça On va quand même prendre ça Mais bon Là je vous dis J'aimerais que dans Iceborne Il y a quand même des moyens D'obtenir des sphères d'armure D'autres moyens Je sais pas moi Je file 10 rubis On me donne un peu de sphères d'armure Ça peut être intéressant Je veux dire voilà Tu filer des matériaux de monstres Pour obtenir des sphères d'armure Ce serait pas dégueu Ce serait pas mal Donc écoutez voilà les amis Je vous laisse vous abonner Pour les prochaines vidéos De Monster Hunter World Puis il y a Iceborne bien sûr Qui arrive Il y a du FL14 sur la chaîne Il y a du Apex Legends aussi Il y a du Dragon Case Builder 2 Qui va arriver sur la chaîne aussi Des petites astuces Des trucs comme ça C'est un jeu sympa Qui détend pas mal Et puis il y aura des streams Bien sûr Qui vont arriver Etc Donc n'hésitez pas Misez dans les commentaires Ce que vous pensez Du Glavenus Acide De tous les monstres Qui vont arriver Etc Etc N'oubliez pas Il y a mes sources Dans la description de la vidéo C'est un lien Twitter N'hésitez pas à aller voir Il y a d'autres images D'accord Donc n'hésitez pas à aller voir ça Ça peut être intéressant pour vous aussi Donc voilà Je vous dis à la prochaine Laissez le maximum de pouces bleus Comme toujours Je vous fais confiance Allez les amis Passez une excellente journée Ciao ciao